C'est fini pour la Samao 5. Les activités se sont achevées par une cérémonie de clôture présidée par le chef de l'État, représenté par le ministre en charge des mines. D'importantes recommandations sont faites à l'endroit des sociétés d'exploitation minière pour la réalisation d'infrastructures sociales et économiques. Amaro Ilboudou, Frédéric Nintiema et Karim Bitinga. Clape de fin pour ce cinquième rendez-vous de la Samao, la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. Deux jours de rencontres, mais aussi d'échanges entre acteurs du secteur des mines autour de la problématique de l'apport de l'exploitation minière à l'économie locale. Les débats ont permis aux participants d'aboutir à des recommandations. Notamment la mutualisation des forces et des efforts des pays africains, la création des fonds pour appuyer les acteurs locaux dans la chaîne d'exploitation minière. Il y a également des recommandations qui demandent aussi aux sociétés minières de réaliser des infrastructures socio-économiques avant de démarrer leurs travaux. Et il y a aussi la demande aux sociétés minières d'appuyer les efforts de sécurisation dans ce contexte. Malgré trois reports, la Samao mobilise toujours autant d'acteurs du secteur des mines. Et pour cette cinquième édition, les résultats escomptés ont été atteints. Avec grande satisfaction, se réjouit le premier responsable du département en charge des mines du Burkina Faso. Au niveau des échanges B2B, lorsque vous voyez les files d'attente pour faire des échanges business to business, lorsque vous voyez également les expositions des wars, vous voyez qu'il y a de l'engouement autour de cet événement. Et pour nous, effectivement, c'est une grande réussite. En organisant cette cinquième édition de la Samao, le Burkina Faso montre sa résilience aux yeux du monde. Et selon les organisateurs, le pays des hommes intègres reste une terre d'opportunités pour les investissements.